Musique Salut la gang, François Lemay ici. Bienvenue au défi Soyons le changement numéro 12 ou peut-être numéro 13. It's okay! On est au défi Soyons le changement. Et cette semaine, je me laisse inspirer encore comme à tous les défis Soyons le changement. Et je vous partage une tranche de vie que je vais vivre. Premièrement, si vous êtes nouveau, bienvenue sur le groupe Soyons le changement. Tous les semaines, je vous challenge avec un défi afin d'incarner le changement qu'on veut voir dans le monde, afin d'incarner notre progression en pleine conscience. Cette semaine, je vous parle de compassion par rapport à soi, compassion par rapport aux autres qui nous entourent peut-être, à notre progression, à notre façon d'être, à notre façon d'agir. Je vous explique. Je reviens dans les dix derniers jours d'une retraite de pleine conscience Kaizen que je fais, que j'offre à des participants. Donc, j'ai reçu trois cohortes différentes de 25 participants. Et puis, donc, j'ai été dix jours de temps en silence. Pas ici, là, mais connecté avec la nature, qui a fait un bien énorme. Et je reviens aujourd'hui et j'ai une journée très, 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 très bien remplie. Et j'aurais eu envie d'avoir de l'espace pour ne pas nécessairement avoir des rendez-vous à côté, tac, 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 pour rencontrer des gens, des clients ou quoi que ce soit. Et je me suis vu glisser, que j'aurais pu glisser, mettons, vers une culpabilité en disant, « Mais voyons donc, mais qu'est-ce que tu as fait? Ça n'a pas de bon sens! » Mais non, c'est comme s'il y avait une petite voix à côté qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion pour cette tête qui répète de temps en temps les mêmes patterns, qui surcharge son horaire, qui va produire des choses qui vont être disponibles pour les gens, au lieu de créer de l'espace et remettre. Donc, je me suis rendu compte que la petite voix qui m'emmène beaucoup, beaucoup de compassion, mais elle est tellement importante. Sinon, on glisse dans la culpabilité, on glisse dans l'ultra-performance. Mais il y a un autre axe aussi que j'ai envie de vous partager, c'est que depuis le mois d'août dernier, j'ai repris ma santé en main, j'ai éveillé ma conscience par rapport à la nourriture, par rapport à tout ce que je mettais dans cette machine-là. Donc, j'ai perdu du poids. 35-40 livres. Et depuis le mois d'août dernier, je commençais à être super bien dans ma peau. J'étais sur la coche dans ma nutrition. On commence à l'enseigner dans ma courte de Reset avec mon monde. Et puis, voilà que depuis environ 45 jours, j'ai glissé dans mon alimentation. J'ai retombé dans le sucre, dans les grands cafés vanilles françaises. En fait, ici au Québec, on a le Tim Hortons qui offre des cafés dans ce style-là. Et dans l'addiction, l'addiction à cette bébite, dans cette drogue-là, qui est le sucre. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui carbure au sucre, qui prend beaucoup de sucre. Mais oui, les cafés, entre autres, vanilles françaises. Et qui m'ont refait glisser aussi vers la liqueur. Et pourtant, je n'en prenais plus. Et pourtant, c'était rendu facile au travers de tout ça. Et ce qui a refait que j'ai repris du poids. Ah, on va regarder ici. Pout, 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 pout! J'ai repris du poids. Et des beaux petits bolets sont réapparus. Regardez à quel point ils sont... Je ne sais pas si vous voyez ici, là. Les privilégions. On n'est pas seuls, les amis. Et là, juste de voir ça, à quel point que je reprends du poids. Puis que là, j'ai une cohorte de reset qui s'apprête à rentrer dans une partie où est-ce qu'on va parler d'alimentation. Que François, en plus, il a pris du poids. Et que je me regarde tout nu. Mais je n'aime pas ce que je vois tout nu. Mais derrière tout ça, il y a de la compassion. Ce n'est pas de la culpabilité qui est en train d'émerger dans ma machine en ce moment. C'est de la compassion de me dire, c'est correct, mon grand. Tu sais, un pas à la fois, c'est comme expansion, contraction, expansion, contraction. Tu dois avoir beaucoup de compassion par rapport au chemin que tu fais. Oui, c'est clair qu'il y a des belles expansions, des belles progressions. Mais reste dans l'humilité parce que la vie est expansion, contraction. Des fois, on maîtrise. Des fois, on est sur la coche. Des fois, on échappe au travers de tout ça. Mais notre façon, notre véritable pouvoir, c'est notre façon de gérer les choses. Est-ce que je vais me taper dessus? Est-ce que je vais être en culpabilité? Ou bien non, je vais accueillir ce que je suis en train de faire là avec beaucoup d'amour, de bienveillance par rapport à l'âme qui est en train de faire son expérience à travers ma machine. Il lui dira qu'il est en train d'apprendre des choses, en train d'intégrer des choses. Et on peut maîtriser pendant un certain temps. Puis des fois, tomber à côté de la ligne. Mais si je tombe à côté de la ligne, je vais être beaucoup plus en résistance par rapport à qui je suis. Ça va devenir beaucoup plus dur. Je vais retomber dans la performance. Je vais me taper dessus. Vous voyez, c'est un cycle qui se continue. Et pourquoi j'ai envie de vous partager ça cette semaine? Parce que je pense que c'est une des premières fois de ma vie où est-ce que je me rends compte que, avec ma vigilance, que ce n'est pas la culpabilité qui va émerger. Ça fait un bout que je n'ai pas de culpabilité. La culpabilité n'est pas là. Mais même si quelque chose qui me tient à cœur et je crois profondément à la conscience de la nutrition, que ça change tout. Mais cette fois-ci, c'est la compassion. Me dire, mon gars, il y a des choses que je maîtrise dans la vie, côté souffrance, côté libération et tout ça. Je maîtrise très, très, très bien. Et j'accompagne des gens qui, de temps en temps, l'ont, de temps en temps, l'échappent. Et la clé, la gang, c'est d'avoir beaucoup de compassion par rapport à soi. Beaucoup de compassion peut-être par rapport à notre conjoint, notre conjoint qui est en train de vivre une transformation peut-être à son travail, le rythme qu'il va avoir, la compréhension. Mettons que tu commences une certaine formation, la compréhension que tu as et que tu finis par laisser de côté et que tu finis par remaitriser. Je vois quelqu'un en train de courir présentement juste ici à côté de moi. Mais si on commence à s'entraîner et après trois semaines, tu lâches ton entraînement, est-ce qu'on va être dur par rapport à soi ou est-ce qu'on va avoir beaucoup de compassion et qu'on va se remettre sur la traque et on va recommencer? Bref, je pense que la compassion est un outil énorme pour soi, pour garder la maîtrise, pour garder le cap et pour accepter que c'est la vie, la gang. Ce n'est pas vrai que, oui, l'engagement, ça a un impact, mais ça se peut que de temps en temps, on glisse parce qu'on a manqué de vigilance, on a manqué de présence au travers de tout ça. On a été vers l'addiction, comme moi, par exemple, vers le sucre, vers un goût, vers un plaisir ou quoi que ce soit. And it's okay. Il n'y a rien de trop grave. Mais où est-ce qu'on doit être vigilant? C'est de ne pas tomber dans la culpabilité, l'auto-sabotage, suite à ça. Mais se donner beaucoup d'amour pour soi, pour les autres qui nous entourent, en comprenant qu'on est dans notre processus de libération, dans notre processus de purification, dans notre processus de devenir, être, incarner cette nouvelle version de nous-mêmes-là. Et tout ça, ça va se faire un pas à la fois. Alors la gang, le challenge que je vous partage cette semaine, tout comme moi, c'est d'avoir davantage de compassion par rapport à vous, de vous regarder dans le miroir et de vous dire, tu sais-tu quoi? It's okay! Avec beaucoup d'amour! On se relève, on se secoue, on continue à avancer et on arrête de se prendre au sérieux dans ce grand jeu-là. T'as redlissé, t'as repris un livre, deux livres, je sais pas, t'as fait qu'est-ce que tu voudrais pas faire. C'est okay! Et cette semaine, je vous dis, arrêtez de vous prendre au sérieux, ayez beaucoup de compassion. Et je suis curieux de voir dans les commentaires, est-ce que vous êtes prêts à faire comme moi, pout, 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 à me partager votre bourrelet dans les commentaires pour dire sur la gang, soyons le changement, on arrête de se prendre trop au sérieux. C'est vrai que moi, on vous dit que dans la vie, hein, j'aime pas ce que je suis en train de voir. And it's okay! Beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Moi, je vous aime, je vous adore la gang. Chacun son rythme, chacun sa vitesse de progression, sa vitesse d'éveil. Et c'est comme ça qu'on va faire de ce monde-là un monde meilleur. Alors, c'est François Lemay. N'hésitez pas à partager ce genre de vidéo-là. Tous les semaines, je vous inspire avec mes prises de conscience. Je vous partage du contenu gratuit. Soyons le changement, c'est gratuit, ça restera toujours gratuit. C'est le temps qu'on éveille les consciences, la gang. Donc, soyez-vous aussi un leader de conscience, un éveilleur des gens qui vont partager ce changement-là qu'on veut voir. En partageant, en commentant, c'est dessous, en réalisant les défis que je vous partage. Alors, c'était François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501